Bonjour tout le monde et bienvenue à Espace News avec moi, Christophe Paget. Donc cet épisode se concentrera sur les lancements de la semaine d'un peu partout dans le monde et ainsi que les satellites lunaires et les satellites de nettoyage. On parlera également du progrès à Starbase ainsi qu'à Kennedy Space Center avec le New Glenn de Blue Origin. Le 20 août, China Aerospace Science and Technology Corporation a lancé un satellite d'observation de la Terre qui s'appelle le Kaofen 12-4 depuis le Zhuangang Satellite Launch Center en Chine à bord d'une Long March 4C. Ça fait d'ailleurs le 484e lancement d'une Long March. C'est quand même un exploit incroyable. Le 22 août, SpaceX a lancé avec succès 21 satellites Starlink V2 Mini Group 7.1 en ambit-basse depuis le Space Launch Complex 4E de Vandenberghe en Californie à bord d'une Falcon 9 Block 5. Le booster ou le premier étage a en fait atterri pour la 15e fois dans le drone ship Of Course I Still Love You dans l'océan Pacifique 643 km du site de lancement. Donc bravo SpaceX ! Ça fait d'ailleurs un 4983 satellite Starlink lancé à ce jour, ce qui est quand même gigantesque. Le 23 août, le Progress MS-24 de nos amis Roscosmos a lancé pour l'ISS International Space Station 2,5 tonnes de nourriture, d'équipement et de fuel, etc. Pour nos astronautes et cosmonautes à bord d'une fusée Soyouz 2.1 qui a été lancée depuis le Cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Le 23 août nouveau, le National Aerospace Development Administration a raté un lancement de la Sholima 1 à bord du Maligyong 1B depuis le SOA Satellite Launching Station de la province du nord de Pyongyang en République Populaire Démocratique de Corée. Et le 24 août, c'est au tour de Rocket Lab de lancer son électron qui baptise un We Love the Nightlife depuis son site OneU, complexe de lancement 1B en Nouvelle-Zélande. Le client ici était Capella Space avec son radar d'ouverture synthétique en orbite basse. C'est d'ailleurs la première fois que Rocket Lab a réutilisé un de ses moteurs Rutherford qu'il a récupéré, bien évidemment, depuis un lancement précédent. Je vous rappelle que Rocket Lab, en fait, ne veut plus récupérer leur premier étage avec un hélicoptère, mais finalement juste de laisser tremper, atterrir dans l'océan et le récupérer, retester les moteurs et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc ce moteur, Rutherford, a passé toutes les conditions requises, il a été lancé et ça a été un succès comme il l'est. C'est d'ailleurs le septième lancement de l'année pour Rocket Lab. Bravo ! Le 25 août 2023, c'est au tour de Galactic Energy de lancer son satellite Jiling-1 de Whiteband 2A à bord d'un CRS-1Y8 depuis le Yongkang Satellite Launch Center à Xi'an en Chine. Le 26 août 2023, SpaceX lance la capsule Dragon Crew-7 à bord d'un Falcon 9, Bloc 5, depuis le complexe de lancement 39A à Kennedy Space Center en Floride pour destination à la Station Spatiale Internationale. Ce premier étage, le B-1081, a volé seulement pour la première fois. La capsule par contre a volé trois fois pour les missions Crew-3 et Crew-5. A bord de la capsule, il y a trois astronautes, Jasmine Mobyli de NASA, Andreas Mogensen de ESA et Satoshi Furukawa de JAXA, ainsi qu'un cosmonaute Konstantin Borisov de Roscosmos. Le 21 août, on a appris que le Luna 25 de Roscosmos, l'atterrisseur qui devait arriver au pôle sud de la Lune a échoué dû à un de ses thrusters qui a créé une rotation du lanceur. Donc ici c'est l'image que vous voyez depuis le Luna 25 avant qu'elle s'écrase. Ensuite, le 23 août, c'est au lanceur, à l'atterrisseur Chandrian III qui a atterri, cette fois-ci avec succès, également au pôle sud de la Lune. Un exploit assez extraordinaire qui a pris deux essais, notamment avec Chandrian II il y a à peu près quatre ans, qui avait échoué comme Luna 25. Et même le Premier ministre indien a assisté à cet événement et c'était franchement un succès incroyable. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une édition spéciale qui est liée, où il y aura un lien en commentaire. Voilà, donc cette sonde arrive progressivement sur la Lune et de façon autonome également. Par exemple ici, on voit arriver à deux kilomètres d'altitude avec une télémétrie en direct et ensuite elle va être en stagnation de façon à se repositionner et ensuite descend directement au sol et a déjà laissé son rover sortir du lanceur pour commencer à faire ces investigations. Vraiment un succès incroyable. Bravo, Isro. Il y a quelques mois de cela, Leasa a lancé un satellite qui s'appelle Clear Space 1 pour en fait démontrer comment nettoyer l'espace de débris et le test se faisait sur un étage Vega et paradoxalement, le satellite Clear Space 1 a été détruit par justement des débris qui étaient dans l'espace le 22 août. Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, a visité Blue Origin en Floride le 23 août. On peut y voir une quantité de pièces conséquentes du New Glenn. C'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent. Je dois dire que Blue Origin ne partage pas beaucoup leur activité. C'est au tour de Starbase à Boca Chica chez SpaceX. Donc ici on voit le ship 29 qui commence à prendre forme. Et également la baie moyenne qu'on voit en plein centre et en vue de démolition. Alors peut-être pour laisser place à une plus grosse baie. Quoi qu'il en soit, SpaceX fait beaucoup de changements et beaucoup de nettoyage. Ça va très vite chez SpaceX. Donc ici on voit l'installation d'un Raptor vacuum à vide sur le Starship numéro 28. Donc encore une fois, même le Starship 28 commence à prendre de bonne forme. Sachant que ce qu'on a aujourd'hui, c'est Starship numéro 25 qui est sur le pad. Donc nos amis SpaceX ont énormément de hardware pour les semaines, les mois qui viennent. Donc ici vous voyez le booster premier étage numéro 9 qui fait son petit chemin entre le site de production et le site de lancement pour être installé dans son OLM. Et on voit cette fameuse étage air chaud pour séparer, pour pouvoir décoller, enfin séparer le premier et du deuxième étage purement grâce à la pression des moteurs. Donc chez Starbase, ils viennent de gâter le 25 août avec un static fire. d'ailleurs, donc en fait, ils vont tester ces 33 moteurs du booster numéro 9 et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Donc les moteurs sont en train d'être refroidis avec de l'oxygène cryogénique ou peut-être du méthane en fait. Donc la partie basse, c'est la partie oxygène et la partie haute du booster, c'est la partie méthane. Donc le booster est en train d'être préparé pour son lancement. on commence à voir l'eau qui commence à sortir, donc le système de déluge et le lancement des 33 moteurs. C'est quand même incroyable. et donc ils continuent à se propager en temps considérable. Donc la fumée s'est vraiment éparpillée très rapidement et je serais très intéressé de savoir si les 33 moteurs ont fonctionné et non pas 29 comme la dernière fois. Voilà, c'était votre résumé de ce qui s'est passé cette semaine dans l'espace. J'espère que cet épisode a été très instructif. N'hésitez pas à vous abonner au canal YouTube Espace News en appuyant sur le bouton Subscribe pour recevoir une notification du prochain épisode. Merci encore de vous joindre à moi. Je suis Christophe Pagé. J'apporte des nouvelles sur l'espace au grand et de quoi faire rêver aux plus petits. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501